Le droit du numérique est éparpillé dans un très grand nombre de textes. Pour la première fois, le code du numérique LexisNexis en donne une vision globale et organisée. Les textes qui traitent de la matière numérique sont de nature très diverse. Certains, comme le RGPD, sont dédiés au numérique, donc le célèbre règlement général sur la protection des données. D'autres contiennent des dispositions numériques noyées dans des dispositions plus générales. Et enfin, vous avez des textes traditionnels, comme le Code civil ou la loi sur la liberté de la presse, qui néanmoins vont s'appliquer à différentes situations numériques, tout ce qui va être réseaux sociaux, Twitter, échanges, etc. L'objet du code du numérique, c'est pour tous ces textes, dans leurs applications, dans le domaine numérique, de donner toute la jurisprudence nécessaire et tous les éclairages qui permettent leur application. Oui, et je crois que ça, c'est particulièrement important, parce que le numérique est transverse. Il énerve de nombreuses autres matières et ça va continuer. Au fur et à mesure que le numérique va se développer, il y aura de plus en plus de textes épars et de plus en plus de matières concernées. Le but de ce code et l'objet de ce code, c'est précisément d'avoir un outil facile à travailler, facile à utiliser, qui réunisse l'intégralité des textes et des jurisprudences pour pouvoir, effectivement, comprendre et se servir du numérique. Le code du numérique, bien entendu, une litote, évidemment, s'adresse aux spécialistes du numérique. Déjà, tous ceux dont les fonctions ont été créées récemment, les chief data officers, les data protection managers ou officers, les correspondants de données personnelles, mais également les directeurs informatiques, évidemment, qui baignent dans le numérique par obligation, mais pas seulement. Et surtout, on vise aussi les praticiens, et Louis va vous en parler probablement mieux. Oui, les praticiens du droit sont effectivement les tout premiers utilisateurs aussi de ce code. Qu'ils soient spécialistes, et même s'ils ont bien souvent leur propre corpus de règles, avoir un instrument qui réunit tous ces textes, facile à trouver, c'est bien sûr un avantage décisif. Et puis, ça s'adresse aux généralistes, ceux qui ne connaissent pas forcément encore le numérique, qui sont confrontés et qui ont besoin de s'y retrouver, ce code est un ouvrage qui organise, et j'allais même dire qui réorganise l'intégralité des textes sur le numérique, pour en avoir une utilisation facilitée, simplifiée. Vous trouverez tout de suite ce que vous chargez. Pour traiter de tous ces sujets numériques, nous avons rassemblé des auteurs qui sont chacun des spécialistes dans leur domaine. Nous avons des avocats, nous avons des universitaires, nous avons des praticiens du droit du numérique, délégués à la protection des données, conservateurs du patrimoine, magistrats, une équipe pluridisciplinaire avec des profils variés, mais toujours une constante. Ils appliquent tous au quotidien ce droit du numérique, donc ils le connaissent parfaitement. Oui, en un mot, c'est une vraie drip team qui a été réunie autour de ce projet, et pour construire cet ouvrage, à l'effet de parler à tous les utilisateurs avec le même langage et comprendre leurs besoins.